Quelques grandes priorités concernant l'hypnose. La première, et vous l'avez vu dès les bases, c'est de créer le rapport. D'ailleurs, à quoi ça sert le rapport ? À toucher le système physiologique. Ensuite, niveau 2, là, c'est ce qui va vraiment marquer, en PNL ou en d'autres approches, l'entrée dans l'hypnose. Il va y avoir trois comportements. Donc, page 101, vous avez vos premiers pas dans le langage de l'hypnose. Et c'est là-dessus qu'on va s'entraîner dans quelques minutes. D'accord ? Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Un, on va marquer le conscient et l'inconscient. Je vous explique dans une seconde comment ça va se passer. Deux, on va créer des liens entre une réalité observable et une réalité suggérée. Vous allez vous entraîner à faire ça. Et trois, on va utiliser du langage non spécifique. C'est ces trois éléments qui déterminent les premiers pas dans l'entrée, dans l'hypnose éleccionienne. Si les gens vous disent, mais c'est quoi la différence entre la PNL et l'hypnose ? En fait, il y a énormément de points communs. Mais ce qui dissocie la frontière de l'un et de l'autre, c'est le fait, un, de marquer le conscient et l'inconscient. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer, on va créer une alliance entre la partie consciente et la partie préconsciente et inconsciente. D'accord ? Donc pour ça, il va falloir la nommer. La deuxième chose, et c'est toute la puissance de l'hypnose, c'est le fait d'associer des réalités observables, par votre interlocuteur, à des réalités suggérées en termes de processus. Alors que tu m'écoutes, tu peux en même temps faire telle chose. D'accord ? Je suis en train d'associer une réalité, observable ou entendable, que la personne peut ressentir, à un processus suggéré. Et elle me suivra simplement parce qu'elle est en confiance avec moi. Ok ? Donc on va créer des liens, c'est-à-dire entre des réalités observables et des processus suggérés. Et enfin, on va baigner tout ça de langage dit non spécifique, ce qui va nous éviter d'entrer dans le contenu de la personne, mais du coup, de la faire baigner dans sa réalité, sans avoir à influencer le contenu. Voir même de travailler avec des personnes sur des situations sans avoir aucune idée du contenu de la situation, ce qui permet du coup d'être beaucoup plus neutre, finalement, dans le processus. Alors, moi j'adore la PNL et j'adore l'hypnose. Mais ce que j'adore encore plus, c'est le mélange des deux. Vous voyez ? Par exemple, je peux faire un travail sur un recadrage en 6 points ou un objectif en 5 points et intégrer l'hypnose dans mon truc. Ou alors on pourrait le faire simplement en hypnose pure. Alors, nous, on va voir maintenant quelle est la frontière entre le contenu et, enfin, entre ce qu'on va dire une formation en PNL et une formation en hypnose. Je parle d'hypnose érectionnelle, donc c'est ce qu'on est en train d'évoquer là maintenant. D'accord ? Après, on ira un peu plus loin avec tous les modes de communication directe et indirecte, mais pour l'instant, les trois choses les plus importantes, c'est marquer conscient et inconscient, créer des liens entre des réalités observables et des processus suggérés, et, enfin, d'utiliser le langage non spécifique. C'est marquer conscient.